Bon bah salut Stachinko, Alexandre Stachinko, c'est un plaisir de t'avoir sur notre chaîne, c'est quand même une figure du domaine. Est-ce que d'abord tu pourrais commencer par te présenter, parce que peut-être qu'on a des personnes dans notre audience qui ne te connaît pas, nous faire un bref résumé de comment tu es arrivé dans le bitcoin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu participes à l'écosystème en général ? Oui, avec plaisir. Moi je suis arrivé dans le bitcoin selon les histoires en 2013 ou en 2015. Mais en gros en 2015, je suis rentré dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants et j'ai eu à faire un travail sur un sujet autre que j'ai fait un peu plus rapidement que prévu et donc en fait je me suis retrouvé avec du temps libre à dédier sur ma veille sur des moyens de paiement innovants. Et ça c'était en juillet 2015, juin juillet 2015 et donc en fait quand je me suis dit du coup vu que je vais faire de la veille, qu'est-ce qu'il y a comme sujet intéressant sur les moyens de paiement innovants à regarder ? J'ai découvert Ethereum d'abord, puisque 2015 c'est la sortie d'Ethereum, c'est en 2015 et donc en fait quand je tapais blockchain, crypto, etc. je tombais surtout sur ça. Et donc après je suis rentré petit à petit dans le truc, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai lancé un site avec des amis qui s'appelait Blockchain France et mon ambition était de faire du contenu accessible et pédagogique parce qu'on s'était rendu compte que quand on tapait blockchain sur Google, en fait on ne trouvait que des contenus anglais. Et en fait après de fil en aiguille, on a transformé ce site, on en a fait des formations, puis après on en a fait des conseils et on a donc fondé l'entreprise Blockchain France en 2016. Et cette entreprise, ensuite on a travaillé avec une autre société qui s'appelait Labo Blockchain que certains connaissent peut-être dans l'écosystème et qui eux étaient deux ingénieurs, Emilien Dutemps et Adrien Laffuma. Et on a fusionné nos entreprises en 2017, donc on s'est retrouvés avec Claire Balva, Antoine-Élalier Etzion, Clément Jeannot qui étaient mes associés et moi-même côté Blockchain France, puis Maxime qui nous a rejoints. Côté Labo Blockchain, Adrien et Emilien. Et donc on a fusionné tout ça pour faire un cabinet de conseils qui s'appelait Blockchain Partner en 2017. Et donc ensuite Blockchain Partner de 2017 à 2020-2021, on l'a développé jusqu'à une vingtaine de personnes. On a travaillé avec les deux tiers du CAC 40 sur les sujets crypto-blockchain. Et en 2021, on a cédé l'entreprise à KPMG. Donc moi j'ai rejoint KPMG à ce moment-là en qualité de directeur de la partie blockchain et crypto. Donc je gérais tout ce qui avait trait aux activités crypto sur la KPMG France et également à certains égards à l'international et aussi. Et là, à partir du 1er juin 2023, j'ai donc quitté KPMG. Et donc maintenant, j'ai pour l'instant publié pas mal de choses que j'avais envie de publier en juin et en juillet. Et là, je vais probablement faire de l'expertise indépendante, des conférences, des choses comme ça. Ok, probablement. Pour l'instant, tu commences. Tu es ouvert à toutes opportunités. Ok. Non, non. En gros, effectivement, une partie de ma valeur ajoutée dans l'écosystème crypto, c'est notamment la partie conférences et pédagogie. Quelque chose sur lequel je ne suis pas mauvais. Et je fais un pont qui est difficile à faire. Et que beaucoup de Bitcoiners ne le font pas avec le monde corporate, le monde business, le monde financier. Et donc, c'est la meilleure intersection aujourd'hui entre mon expérience, ce que je sais faire et ce dont les gens ont besoin. Et donc, pour l'instant, la solution scénario de base serait effectivement de faire une activité de préférencier. Mais ça veut dire aussi me libérer du temps pour faire d'autres choses qui n'ont pas forcément d'ailleurs de rapport avec ma crypto. Mais ça, pour l'instant, on verra. Ça arrivera. J'ai eu juste l'été pour l'instant, donc je n'ai pas encore tout à fait cadré ce que je devrais faire. Ok. Ok, sacré parcours. Et pardon, je mentionne également là-dessus l'autre casquette que j'avais. C'était surtout sur la partie écosystème où j'avais fondé la chaîne Tech en 2016. Donc, qui était l'association des professionnels du secteur crypto en France. Donc, beaucoup participé aux discussions sur la réglementation, etc. Qui s'est transformé en ADAN plus récemment avec Faustine, qui est président. Moi, j'ai aussi fondé l'ADAN, donc j'étais au board. Et maintenant que je ne suis plus une personne morale, je ne suis plus au board. Mais en tout cas, j'ai une de mes casquettes importantes ces dernières années. J'ai utilisé une partie significative de mon temps à faire évoluer tout ce qui a été réglementation, comptabilité, fiscalité, etc. Ok. Ok, du coup, j'aimerais t'amener vers un sujet, nous, qui nous intéresse. C'est entre le maximalisme Bitcoin, blockchain, crypto. Il y a beaucoup de débats qui peuvent partir assez loin. Et toi, comment tu te places là-dedans ? Comment tu arrives à, on va dire, consigner les deux ? C'est quoi ta position là-dessus ? Est-ce que tu intègres le fait, peut-être... Selon nous, il y a beaucoup de scams, beaucoup de choses sûrement qui ne servent à rien. Et nous, on est passé par le phénomène crypto. On y a beaucoup cru aussi. On a mis beaucoup d'argent. Et on a beaucoup perdu. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça faisait, au final, peu de sens. Que Bitcoin, en fait, avait réussi à créer quelque chose qui était assez unique. C'était totalement se détacher du monde réel pour créer un monde à part entière dans lequel, en fait, c'est seulement ces règles qui font foi et force. Et en fait, tu as l'impression que dès que tu t'éloignes de ça, tu retombes dans les vices de l'ancien monde. Et comment toi, tu le conçois ? Comment tu l'argumentes dans des conférences, ce genre de choses ? Je le dirais en plusieurs temps. Le premier temps, c'est que blockchain sans crypto, ça sert à rien. C'est des bullshit. On part du temps avec ça. Ça permet aux gens de s'acheter une conscience et de montrer un vernis technologique. Le plus tôt, on en sort le mieux parce qu'il n'y a vraiment aucun camusage. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucune valeur ajoutée, malgré les centaines de millions d'euros qui sont investis là-dedans par tout le monde. Donc, le plus tôt le mieux, on sort de ce truc-là, qui est une façon de ne pas voir la bête, entre guillemets. C'est-à-dire pour beaucoup de gens de dire, regardez, on fait de l'innovation. Arrêtez de nous embêter avec les cryptos parce que, regardez, il y a de la blockchain. Bon, ça, c'est une première étape. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans les cryptos, effectivement, tout ne se vaut pas. J'ai tendance à le résumer de manière assez simple en disant que Bitcoin est politique. Le reste est financier. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Mais c'est juste que ce n'est pas la même chose. Dans le spectre des cryptos, effectivement, il y a Bitcoin qui, pour moi, est une catégorie à part. Dans le spectre des cryptos, ensuite, on va distinguer effectivement des choses qui relèvent du scam, du truc inintéressant, de l'arnaque, etc. Et ça, il faut pouvoir s'en prémunir autant que faire se peut, s'éduquer, regarder, etc. Mais il y a une partie qui ne mourra pas parce qu'elle est l'intersection entre ce que fait bien la crypto et ce que fait bien le système financier, c'est-à-dire contribuer au financement, l'économie réelle, l'immobilier, etc., qui sont des choses qui, a priori, on ne va pas s'en séparer. On va continuer de vivre dans des maisons. On va continuer de faire du financement, de l'entrain, des choses comme ça. Et ça, moi, ma vision à moyen long terme, je ne vois pas un monde dans lequel il resterait des actifs, par exemple, qui ne seront pas tokenisés. Ça ne fait pas sens. En fait, un token, toute chose égale par ailleurs et dans un monde où ils sont adoptés, c'est plus liquide, c'est plus fractionnable, c'est plus pratique. On peut le procéder en propre. Ça n'a que des avantages par rapport au monde financier traditionnel. Donc, il reste un gap, effectivement, dans les prochaines années qui consistera à faire la transition entre la version actuelle des choses et un monde jetonisé en sachant qu'il va falloir casser un cercle vicieux ou un cercle d'œuf et de poule, à savoir qu'il n'y a pas d'intérêt à développer des tokens s'il n'y a pas de liquidité. Dans le même temps, il n'y a pas d'intérêt à avoir de la liquidité s'il n'y a pas de token. Donc, il y a des gens qui vont devoir perdre des plumes à casser ce cercle vicieux. Mais voilà, horizon 10, 15, 20 ans, je vois assez mal des actifs subsister sans être tokenisés. Mais là où c'est différent de Bitcoin, c'est qu'effectivement, quand on fait de la jetonisation, prenons l'exemple des stable coins. Pour la quasi-totalité des gens, aujourd'hui, un stable coin, ça a déjà un avantage. Je peux envoyer 1000 balles, 2000 balles, 10 000 balles au bout de la planète, ça prend 5 secondes. C'est sur une monnaie qui est considérée comme forte. Je ne vais pas perdre 20% de ma valeur pendant l'opération. Et la personne en face n'a pas besoin d'être bancarisée. Donc, en fait, déjà aujourd'hui, ça a déjà des avantages sur toute la ligne. Est-ce que ça veut dire qu'un stable coin est insensurable ? Non. Mais est-ce que tout le monde veut être insensurable ? Non. Donc, en fait, ça va remplir un besoin d'efficience par rapport à la résilience, qui est toujours un arbitrage qui est à faire à l'échelle individuelle, à l'échelle étatique. Et ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Ce n'est pas bien d'être tout le monde en self-custody, tout le monde avec ses propres clés, tout le monde parce que dans le tas, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui vont perdre leurs cryptos, etc. Mais en même temps, l'alternative est en réalité le système dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de sortir du système. Donc, pour moi, là où Bitcoin est politique et plus intéressant à de nombreux égards, c'est que justement, Bitcoin est une alternative qui rend possible la sortie du système et qui, en rendant possible la sortie du système, force le système à devenir plus vertueux parce qu'il doit retenir des gens qui veulent vouloir s'en aller. Et il est aussi politique au sens où ce n'est pas juste une opération opérationnelle, au sens où c'est plus rapide, c'est moins cher, etc. C'est aussi politique parce que c'est une autre forme de monnaie, parce que c'est de la sobriété, parce que c'est de la rareté, etc. Et donc, moi, là où effectivement, mon cerveau s'arrête plus longtemps, mais c'est une question d'appétence, ce n'est pas une question de jugement absolu, c'est que moi, je suis assez curieux, je suis assez généraliste sur plein de sujets. J'adore la géopolitique, j'adore l'histoire, j'adore l'énergie, j'adore l'environnement, j'adore plein de sujets. Et donc, en fait, Bitcoin occupe mon cerveau à 80% parce que Bitcoin est politique, Bitcoin porte des enjeux environnementaux, Bitcoin porte des enjeux économiques, des enjeux commerciaux, des enjeux de commerce, des enjeux de souveraineté, des enjeux énergétiques, tout ce qu'on veut, enjeux qui ne sont pas portés par les autres cryptos, qui relèvent à majorité d'ingénierie financière. Est-ce que c'est inintéressant ? Pas forcément, mais moi, ça m'intéresse moins. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, du point de vue de l'intérêt intellectuel, je suis dans une période, peut-être dans un creux, ça se trouve, ça remontera après, mais où je commence à en avoir un peu marre de créer un token qui représente un token, qui lui-même est un token de token, qui est un token de gouvernance, lui-même staké dans un token qui lui gouverne, la gouvernance du token qui gouverne. Bon, merde, à la fin, ça ne veut plus rien dire. Donc, on est dans une phase d'expansion où on a perdu un peu le lien avec le réel. Mais dans une phase d'innovation, ce n'est pas illogique d'avoir ce genre de comportement exubérant pour financer l'innovation tout simplement et pour montrer que c'est possible aussi. La DeFi, c'est aussi une expérience grandeur nature où on veut montrer que ça fonctionne, tout simplement. Donc, je ne jette pas le bébé avec le divin, mais moi, mon intérêt intellectuel aujourd'hui se porte plutôt sur Bitcoin. Ok. C'est vrai que nous, on a juste quelques doutes, en fait, sur le fait qu'à chaque fois, quand tu te retrouves avec de la tokenisation, en fait, tu es toujours obligé de redevoir faire confiance. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas un mal en soi, c'est mon propos, c'est que quand tu appelles un chauffeur de taxi, tu ne demandes pas comment fait son moteur, tu n'ouvres pas toutes les portières, ne vérifies pas que la peinture n'est pas toxique, etc. En fait, je vais le prendre autrement. Je ne souhaite pas vivre dans un monde sans confiance parce que c'est un enfer. Non, mais c'est aussi ce qu'on dit avec Bitcoin, c'est que souvent, Bitcoin, on dit que ça enlève la confiance. En fait, c'est pour la redonner autre part. C'est pour la redonner entre les individus. On n'a plus besoin de faire confiance à la monnaie. Non, je ne suis pas d'accord. Combien de gens qui utilisent Bitcoin ont l'Ulcon ? Peu. Vous faites confiance à des cordèves ? Oui. Vous avez juste fait confiance à quelqu'un d'autre. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on veut effectivement faire du trustless, comme ce qui est dit en anglais souvent, mais c'est simplement de savoir à qui on peut faire confiance et à qui on veut faire confiance et quelles sont les opportunités, les alternatives de choisir à qui on fait confiance. Et ça, c'est la question que pose Bitcoin. Et moi, je suis assez content de pouvoir choisir, effectivement. Je veux faire confiance à X, Y, je veux remettre en question certaines choses, etc. Mais je réitère que je ne veux pas vivre dans un monde sans confiance. C'est un monde de l'enfer. Je ne veux pas vérifier de quoi est fait ma bouffe quand je vais au restaurant. Je ne veux pas ouvrir le moteur de chaque voiture que j'utilise. En fait, c'est chiant. Et ça ne nous permet pas d'avancer en tant que société. La société, même au sens libéral du terme, c'est la division du travail. C'est aller chercher les gains d'efficience, c'est la productivité. La division du travail, par définition, suppose de faire confiance à la personne à côté qui fait son travail. Sinon, ça s'appelle être chasseur-cueilleur. Ouais. Après, on va changer de sujet pour avancer. Tu as parlé de la souveraineté de l'individu, des questions un peu politiques. Et j'aimerais essayer de voir avec toi comment l'humanité, la société, avec ses nouvelles méthodes de gouvernance et surtout l'utilité de Bitcoin là-dedans, sur comment ça va changer les structures qu'on a. Et en ce moment, par exemple, je suis en train de lire The Sovereign Individual. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Je connais le titre du livre, mais je n'ai pas le trinqué. Bon, je vais essayer de choper un peu les grandes lignes du livre, en tout cas de ce que j'en ai compris. Et lui, il essaye d'analyser l'histoire de l'humanité sous un prisme des relations qu'il y a entre l'individu et comment la violence peut être mise sur lui et comment lui, il peut s'en défaire, s'en protéger et comment ça a construit à chaque fois nos sociétés. Et en fait, on en arrive au fur et à mesure à notre société actuelle où on a des gouvernements qui sont en fait là au début pour nous protéger parce que c'est très simple à des gens d'obtenir de la coudre à canon, des pistolets pour te le braquer et puis te prendre tes possessions. Et du coup, on avait besoin de s'organiser d'une certaine manière où on avait de la police, de l'armée pour se protéger des autres nations. Et en fait, on s'est organisé de cette manière, selon lui. Et il essaye de projeter dans le temps, avec l'arrivée, lui, à son époque d'Internet, du royaume de l'information, et comment ça allait vraiment changer notre relation entre les individus et notre pouvoir à nous défaire de la violence grâce à la cryptographie forte, à Internet pour communiquer et pouvoir en fait sortir sa valeur, son argent, des mains, des agresseurs, des gouvernements et pouvoir en fait assurer sa protection soi-même. En gros, c'est ça. C'est la création de la violence du cyberespace, quoi. Voilà. Et comment toi, tu le vois ? Est-ce que tu penses... Est-ce que lui, vraiment, à la fin du livre, il explique que l'État va disparaître ? Parce qu'en fait, c'est une phase de l'histoire que ça a duré, que ça court en fait dans l'humanité, le moment où il y a eu un État, et qu'en fait, ça va disparaître comme c'est arrivé. L'argumentaire se ferait pour la nation, oui, mais pas pour l'État. Oui, l'État-nation. Ah oui, d'accord. Ok, ça, ça peut se faire déjà plus comme argumentaire. Non, je ne suis pas en accord avec cette théorie. Alors, déjà, pour le sujet de la liberté individuelle, moi, je convoquerais aussi, pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, un auteur français, enfin, qui a fait un discours sur le sujet, mais qui se retrouve, qui s'appelle De la liberté des anciens comparé à celle des modernes, Benjamin Constant, qui explique effectivement, pareil, en version un peu résumée, que la liberté a changé de signification au fur et à mesure de l'histoire. Être libre dans une cité grecque, ça veut précisément dire avoir 40% de la population qui est esclave, avoir 2% des gens qui votent des lois de temps en temps, et quand ils les votent mal ou quand ils sont ostracisés, ostracisme, venant du grec, justement, pour vous dire exilé, on sort de la cité, mais ça pouvait être aussi des peines de mort, etc. Mais on le faisait dans le but que l'entité politique suprême de l'époque, c'est-à-dire la cité, en fait, la cité-État, en tout cas en Grèce antique, puisse être libre. Et donc, en fait, sur la liberté des anciens, on sacrifie la liberté de 40% de la population qui est esclave, tout simplement, pour que les autres aient le temps de voter alors que les autres travaillent, mais on le fait pour que la cité soit forte et qu'elle puisse résister et donc être libre et exercer une forme d'indépendance. Dans la liberté des modernes, en fait, on découvre que de plus en plus, on va pouvoir aller vers la liberté individuelle au détriment de la puissance du collectif. On pourrait retrouver d'ailleurs cette distinction, non pas d'un point de vue chronologique, mais d'un point de vue culturel, où on va retrouver, notamment dans certaines cultures asiatiques, une force du collectif qui l'a primée sur l'individu parce qu'on estime que c'est plus important d'être libre au niveau du collectif que d'être libre au niveau de l'individu. Et effectivement, cette dichotomie, sans dire que l'un est bon ou l'autre est mauvais, qui sont les extrêmes d'un spectre, c'est un arbitrage permanent. Et c'est le talk que je faisais à Sir Finitcoin l'an dernier, où je parlais de souveraineté de l'État. Effectivement, en général, la souveraineté de l'État, elle va s'exprimer au dépend de l'individu, parce que l'État, pour être puissant, a besoin de s'exprimer et donc de restreindre la liberté. Mais est-ce à dire que l'individu, en tout temps, en tout lieu, à tout moment, a besoin de circonscrire l'État pour ne pas être libre ? Je ne crois pas. Quelqu'un qui vivrait dans un État où l'État n'est absolument pas fort peut se retrouver à la merci de l'État voisin, qui est très fort et qui a envie de l'envahir. Est-ce donc bon pour sa liberté ? Je ne sais pas. Et donc, ce n'est pas une question de liberté maximale. C'est une question d'arbitrage. C'est une question de contra sociale, en réalité. C'est une question de à quel point, collectivement, tous ensemble, on se met d'accord sur quelle liberté individuelle on veut abdiquer pour garantir une liberté collective. Rousseau parlerait de liberté naturelle et de liberté civile. Le contrat social, c'est rien d'autre que ça. C'est j'accepte d'hypothéquer ma liberté de tuer mon voisin parce que j'aime bien vivre en sécurité. Et donc, voilà, c'est un trade-off que je suis OK pour faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question ne devient plus est-ce que l'un est bien ou l'autre est mal. Ça devient de où est-ce que c'est acceptable de mettre le curseur ? Et certaines cultures répondront que c'est acceptable de le décaler très fort de ce côté-là. Et d'autres cultures répondront que c'est très acceptable de le décaler très fort de l'autre côté. Donc, moi, je ne pense pas, pour revenir sur le sujet de l'État-nation, que c'est un échelon de réflexion qui va devenir caduque parce que, je vais reprendre l'argumentaire de Laurence Lessig là-dessus, qui est un avocat américain qui est assez connu puisque c'est lui qui est à l'origine du terme « code is law », qui a beaucoup écrit sur les communs, qui est à l'origine de la licence qu'il y a avec Till Commons, etc. Et Laurence Lessig faisait un talk aussi sur le sujet des cryptos où il disait justement une impression de déjà-vu puisque l'UI a vu l'énergence de ce discours autour de la déclaration d'indépendance du cyberespace, on va être libre, les nations n'ont plus de prise dans le cyberespace, etc. Tout ça pour ça. 30 ans plus tard, on a tous fait combo GAFA-NSA. Est-ce qu'on a déjà été moins libres ? Je ne sais pas. Je pose la question à dessein de manière provocatrice. Donc, ce que dit Laurence Lessig, c'est que si on veut éviter de se retrouver dans le même dilemme qui nous a conduit dans l'impasse du numérique actuel, c'est-à-dire une hyperconcentration autour de quelques acteurs, en fait, il vaut mieux faire le deuil dès le départ que l'anarchie ou en tout cas l'absence d'Etat-nation, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Dans le cadre de Bitcoin, avoir une gouvernance décentralisée, c'est bien parce que Bitcoin, on veut que ce soit neutre. Mais est-ce qu'à l'échelle de l'humanité, on veut que les sociétés soient neutres ? Pas forcément. Moi, je veux pouvoir exprimer des valeurs qui ne sont pas les valeurs du voisin. Donc, je veux pouvoir m'organiser au niveau d'une société qui, la nation, à mon avis, aujourd'hui est d'échelle en pertinente, mais peut-être qu'effectivement, on va évoluer vers des... Alors, pour ceux qui, par exemple, défendraient un fédéralisme européen, ce n'est pas un État-nation dans l'Union européenne. Donc, effectivement, est-ce que l'avenir, c'est vers la superstructure ? Je le conçois difficilement dans la mesure où je constate que dès qu'on veut s'émanciper de la nation, on est confronté à un problème de légitimité et qui est très difficile. Peut-être que c'est un problème de temps long, peut-être que dans 200 ans, effectivement, on n'aura plus ce sujet-là. Mais de légitimité... De décision collective. Et pourquoi tu aurais besoin de décision collective si tu embrasses Bitcoin, Internet et que tu es freelance et que tu bouges là où bon te semble ? Parce que déjà, ça suppose un nombre d'hypothèses incalculables. Déjà, ça suppose... Je vais reprendre le sujet un petit pic sur le sujet freelance, mais ça suppose déjà que tout le monde a accès à Internet et qu'on peut voyager partout quand on veut. Tu mets déjà ça en conflit avec le sujet de l'environnement. Parce que être freelance et bouger à Bali et le lendemain, je ne sais pas où, et le lendemain, je ne sais pas où, c'est un système... Je ne suis pas obligé de bouger tous les jours, mais je peux faire de l'arbitrage de juridiction et de... Déjà, tu viens de me parler de juridiction, donc tu viens de me supposer qu'il y a des gens qui ont des valeurs différentes. En tout cas, je pousse les juridictions à devenir de moins en moins des voleurs en taxant, parce que je vais dans les endroits où c'est de plus en plus léger. Et en gros, les endroits où il y a de moins de taxes, ils fleurissent plus que les endroits où il y en a. Et on le voit déjà aujourd'hui, on voit des mouvements sociaux qui sont de plus en plus grands. Par exemple, de la Californie vers les États qui sont moins... Même en France, il y a de plus en plus de gens qui partent dans la suite. Et il y a plutôt un exode en ce moment. Oui, il y a un exode. Voilà, qu'ils partent pour des endroits où c'est moins taxé, où il y a moins le pouvoir de l'État. Et j'ai l'impression que c'est quand même une vision qu'on voit de plus en plus et que de toute façon, ils sont sur un modèle de l'endettement permanent qu'on l'a vu, si on regarde l'histoire, qui n'est pas soutenable et qui, pour moi, va de toute façon amener à leur autodestruction viable parce qu'au fur et à mesure, ils sont de plus en plus corrompus, qu'il y a une concentration du pouvoir et que c'est juste insoutenable. Et qu'il va y avoir... Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a trop de... Oui, il y a beaucoup de choses sur moi. Pardon. Déjà, moi, je ne pense pas que l'impôt soit du vol. Il y a une question conceptuelle, qualitative, c'est-à-dire est-ce que l'impôt, c'est du vol ? Et après, il y a une question de quantité. Est-ce que c'est confiscatoire ? Est-ce que c'est un autre sujet ? Effectivement, il y a des niveaux d'impôt pour lesquels on peut considérer que c'est confiscatoire et donc que ça devient contre-productif, que les gens s'en vont, que les gens n'ont pas envie de payer, qu'ils fraudent, que tout ce qu'on veut. Mais le concept de l'impôt en tant que tel, pour moi, n'est pas du vol. Le concept de l'impôt, c'est de financer ce qui est intéressant pour la collectivité, mais dont les intérêts au niveau individuel ne sont pas suffisamment alignés pour que chacun le fasse. Et ça, je pense que ça peut s'arguer de manière assez simple et je ne sais pas, ce n'est pas antilibéral de le dire. Bastia, qui n'est pas spécialement un socialiste en puissance, pour Bastia, le concept de l'impôt, ce n'est pas nul. Mais par contre, il dit que l'impôt doit être limité au strict nécessaire. Faire fonctionner la défense, l'armée, le juridique, le régalien, les infrastructures, les routes, l'école, l'hôpital, a priori, tout ça, globalement, s'il n'y a pas d'impôt, c'est difficile de le financer. L'exemple parfait étant la défense. Effectivement, on peut soit faire l'argument que l'armée, ce n'est pas bien et il n'en faut pas. Mais dans ce cas-là, tu t'exposes à des problèmes de liberté puisque si tu n'en as pas, le voisin est très tenté de t'envahir. Et à partir du moment où tu dis qu'il faut qu'il y en ait, l'armée, c'est un poste de dépense. Tant qu'elle est entretenue, ça ne rapporte rien. Donc, qui est intéressé à le faire ? Personne. Donc, si tu n'as pas une façon de financer une chose comme l'armée ou la justice, etc., en fait, tu n'auras pas de financement qui résistera. Et donc, pardon, tu penses vraiment que les gens n'ont pas conscience que leur sécurité nécessite un coût ? C'est pas ce que je dis, c'est que dans ton argument, dans ton propos, tu disais que l'impôt, c'était du vol. Moi, je dis, déjà, conceptuellement, je ne pense pas que ce soit vrai. Mais, effectivement, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout niveau d'impôt se vaut. C'est juste que je déplace le débat en disant qu'il y a deux sujets différents. En fait, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui de vocabulaire. En fait, l'impôt qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un impôt choisi, même si je ne sais pas si on peut avoir un impôt choisi. Normalement, il est consenti. Mais là où je vais peut-être te rejoindre, c'est qu'effectivement, à cause du système monétaire, le contrat social est rompu parce que, normalement, historiquement, l'impôt est le moyen de financement de l'État et donc l'État ne peut pas vivre sans consentement à l'impôt. Après, il y a des façons d'obtenir le consentement, la coercition étant souvent très simple. Mais dans une démocratie moderne, normalement, l'impôt est consenti par la représentation nationale et donc c'est en cela que c'est un contrat social. Et c'est d'ailleurs, je vais prendre un débat qui a été très actuel, enfin très actuel, depuis les dernières années. Il y a eu un débat sur le prélèvement à la source, par exemple, qui effectivement, d'un point de vue de l'efficience, se justifie. C'est beaucoup plus simple de prélever tout le monde à la source, perdre moins d'argent dans la bureaucratie, etc. Mais du point de vue philosophique, c'est une étape de plus dans l'absence de consentement à l'impôt. C'est-à-dire que je ne te demande pas ton avis sur est-ce que tu consens à l'impôt, je te le prends chez toi. Et moi, si je n'ai pas consenti à l'impôt, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en fous, je le prends et si tu te plains, c'est après. Donc, je ferme la parenthèse. Donc effectivement, là où le jeu est faussé, c'est qu'à partir du moment où on peut créer autant d'argent qu'on veut et s'endetter autant qu'on veut, l'impôt, en fait, on en vient à poser la question de pourquoi faire ? Et c'est effectivement une boîte de Pandore, certains économistes bien connus des milieux cryptos, justement, on souhaite ouvrir cette boîte de Pandore en disant des trucs du genre on va créer toujours plus de monnaie mais on va le flécher vers l'environnement, on va le flécher vers etc. Et ce sera démocratique. Je rigole parce que la démocratie aux dernières nouvelles, sur le monde français, c'est ce qu'ils ont comme priorité, ça va être la sécurité, ça va être le pouvoir d'achat, ça va être l'énergie, ça va être la santé, ça va être l'école et puis en numéro 18, le mémoire sera numéro 7 ou 8, je ne vais pas exagérer, mais on retrouve effectivement l'environnement. Mais ça veut dire qu'on ouvre la boîte de Pandore à créer de la monnaie pour tout. Et donc effectivement, dans un monde où on peut créer de la monnaie pour tout, pourquoi l'impôt ? Ça ne sert à rien. Et donc effectivement, là où je te rejoins, c'est que sur la partie corruption, corruption au sens presque moral du système, c'est qu'à partir du moment où l'argent est gratuit, l'impôt n'a plus de sens. Et donc ça remet en cause le contrat social, donc ça remet en cause effectivement l'État-nation. Mais pour moi, ça relève plus justement de la conséquence d'un système vicier et qui donc du coup court à sa perte parce que c'est un hamster qui tourne dans sa roue et dans une fuite en avant généralisée, que dans le fait d'avoir rendu caduque l'idée d'avoir un État, d'avoir un État-nation. Et ça, pour le coup, la nation, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà du freelance qui peut savoir travailler là où il veut, quand il veut. Et je pense que le Covid nous l'a montré aussi un petit peu, c'est que ça, ça marche pour les emplois de service compatibles avec le numérique, c'est-à-dire les gens riches dans les pays riches. Le mec qui doit faire conduire le métro tous les matins, il ne peut pas faire son emploi en télétravail. Le mec qui doit ouvrir sa boulangerie tous les matins, il ne peut pas faire son emploi en télétravail. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont avoir besoin de liens sociaux, qui vont avoir besoin de physique, qui vont avoir besoin de présence, qui vont avoir besoin de flux matériaux. Quand on mange ce qu'on va manger dans quelques instants, a priori, ça a été amené quelque part. Donc, ça a besoin d'un transport, ça a besoin de pétrole, ça a besoin... Tout ça, ce n'est pas du numérique. Donc, le numérique ne peut pas se situer partout en tout lieu et en tout temps. Et donc, à partir du moment où tu dois créer des espaces physiques de gens qui cohabitent entre eux, tu dois créer une forme d'organisation. L'anarchiste dira que cette organisation, elle peut être organique et que les gens vont s'entendre entre eux. Je suis en désaccord avec ça. Ça peut avoir, dans certains cas, effectivement, une forme de fiabilité de s'organiser le plus près possible des gens. Mais dans la réalité, à partir du moment où on veut traiter de sujets qui sont régaliens ou importants, on va se retrouver avec le paradoxe qui est irrésolible, qui est que si moi, je veux être citoyen et m'exprimer sur tous les sujets, en fait, ça devient un job complet, citoyen. Si je dois être pertinent pour m'exprimer sur l'économie, l'écologie, l'énergie, la monnaie, etc., alors qu'à côté, je dois gagner mon argent pour vivre, sans déconner, ce n'est pas possible en fait. Donc, ça s'appelle la démocratie représentative. Et jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas trouvé mieux. Donc, effectivement, ça supposerait trouver mieux que la démocratie représentative pour passer l'étape d'état-nation. Donc, je m'inscris plutôt dans le camp pour conclure de ceux qui pensent que, par exemple, en France, l'idée de Ve République n'est pas caduque, mais qu'effectivement, elle s'exprime très mal et qu'elle a été corrompue via un certain nombre de mesures, que ce soit la simultanéité du calendrier législatif et exécutif, que ce soit la monnaie, que ce soit etc. Est-ce que ça veut dire que j'étais le bébé avec le bain ? Je ne pense pas. Mais c'est une querelle de chapelle. Je ne vais pas avoir raison sur toute la vie. Ok. Ah, mâche. Et une dernière question. Écoutez, il y en a une autre. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'hyper-bitcoinisation d'un monde avec quasiment que du bitcoin dans nos échanges, dans nos moyens de stocker de la valeur ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que tu vois des limites ? Comment tu me devais conçoir ? J'y vois des limites. Oui, bien sûr. Déjà, une première limite qui, à mon avis, sera infranchissable, c'est justement cette limite du monde physique et du monde numérique. C'est-à-dire que si on veut si on est sérieux quant à préserver la résilience qui est un des aspects de bitcoin, c'est préserver une résilience de la poignée de la société, alors on doit aller au bout du raisonnement et espérer que, par exemple, le cash ne disparaisse pas. Parce que dans un monde où il faut pouvoir préparer le pire, c'est-à-dire y compris des cataclysmes, plus d'électricité, plus d'internet, plus de rien, machin, on doit pouvoir subsister avec un mode d'échange qui soit compréhensible, physique, accessible à tout le monde. Et l'or, c'est pas... Ça peut. Ça peut être l'or aussi, bien sûr. Mais l'or aujourd'hui, si on retombe dans un état comme ça, va être très difficile. On va retomber sur les mêmes problématiques qu'on crée l'émergence du cash, c'est-à-dire difficile à diviser, c'est dangereux à stocker, etc. Mais en tout cas, on doit... Pour moi, il n'y a pas d'horizon futur dans lequel 100% des choses se passent dans le monde numérique. Donc, à partir du moment où on dit ça, on doit se préserver un îlot de sécurité qui soit le monde physique et donc qui ne sera pas Bitcoin manifestement. Bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que ça va être 100%, 0%, 50% ? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je peux espérer souhaiter, c'est qu'effectivement, ce système devienne la référence. Je l'espère à de nombreux égards. Je l'espère du point de vue écologique parce que c'est une monnaie qui, à mon sens, favorise la sobriété et donc on en a besoin. Je l'espère au niveau de la souveraineté individuelle parce que ça permet de préserver cette liberté individuelle, de choisir dans quoi on veut épargner, dans quoi on veut dépenser, etc. Je l'espère d'un point de vue étatique parce que ça permet de revenir à une souveraineté des États, notamment sur le commerce international, de décider avec qui on fait du commerce et des affaires. Donc, je l'espère du point de vue énergétique parce que ça favorise les ENR, ça favorise la chasse au méthane, etc. Donc, je l'espère à de nombreux égards, mais cette phase de transition, elle est très difficile à percevoir parce que ça suppose d'hypothéquer le système qui fonctionne aujourd'hui qui, comme on l'a dit, est un système qui est une énorme fuite en avant et on ne sort pas d'une fuite en avant sans casse. Donc, quelle est la casse qu'on est capable de tolérer ? Qui va la subir ? Quand ? Ce sont des questions auxquelles, déjà, un, je n'ai pas de réponse et même si j'avais une réponse, on retomberait sur la question qui nous mobilisait juste avant, c'est-à-dire quelle est la légitimité de qui pour décider de qui subira la casse ? Et en fait, on va retomber sur ton problème de la démocratie et le faire des systèmes à l'exception de tous les autres. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là, en réalité. Après, pour moi, je le conçois comme quelque chose d'assez spontané et d'organique où, en fait, on n'a pas vraiment notre mot à dire. C'est une option et les gens optinent ou non. De toute façon, j'ai déjà l'impression d'une vue... si on fait un zoom-out sur l'histoire de l'humanité et tout, en fait, à chaque fois, ce n'est pas vraiment des dirigeants ou des organismes centraux qui ont dirigé la vision long terme de comment ça allait se passer. En fait, c'est juste une innovation technologique, un changement culturel, une idée qui se répand. Et je vois un peu la même façon Bitcoin où, en fait, on ne peut pas faire grand-chose à part et essayer de faire l'éducation. Je comprends ce que tu veux dire. j'ajouterais quand même un petit peu de celle là-dedans. Aimant beaucoup l'histoire, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'en règle générale, l'histoire est faite non pas par la majorité mais par les minorités. Dans beaucoup d'événements qui sont très importants dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas parce que d'un seul coup, tout le monde va vers un endroit, c'est parce qu'il y a trois personnes qui décident d'un truc mais ils le décident de manière très décidée, justement, et ils l'imposent à tout le monde et il se trouve que l'humanité change de direction. Donc, ne pas sous-estimer aussi la force des petits groupes de la capacité à imposer à une majorité silencieuse ou à une majorité inerte des choses qu'elle ne souhaite pas forcément d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Je rajouterais également un élément à cette réflexion qui est un élément qui relève peut-être plus de l'éthique et qui est un peu l'écueil que moi je trouve, alors je trouve beaucoup d'écueil dans la pensée de gauche d'aujourd'hui qui est une pensée qui devient trop systémique, c'est-à-dire qu'on en devient à nier justement la liberté individuelle et à dire non, finalement, vous êtes le résultat de votre environnement en tout temps, en tout lieu et partout et donc ça crée des formes d'essentialisation. Vous êtes femme, blanc, ouvrier, etc. Donc, et insert la suite avec donc vous êtes un coup victime, un coup offresseur, etc. Mais je retrouve l'écueil inverse dans la pensée libérale, radicale ou extrême, à savoir nier l'existence de déterminisme. Pourquoi je te dis ça ? Parce que l'écho en version condensée de ce que tu viens de dire avant, c'est qu'il y a un côté chacun achète le bitcoin au prix qu'il mérite. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, en fait, quand on dit ça, on a en tête les gens qui ont été exposés à bitcoin et qui choisissent par malhonnêteté intellectuelle, par etc., de ne pas vouloir le voir, voire d'empêcher son développement, voire de mentir, etc. Mais, caricaturons, le paysan de l'Uttar Pradesh moyen, il ne va pas encore de parler de bitcoin avant dans 5 ans. Est-ce qu'il mérite de l'acheter au prix auquel il sera exposé à ce moment-là ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais sauf que ce n'est pas lui qui a décidé. mais sa situation sociale l'a amené à n'être confronté à cette réalité que 10 ans, 15 ans, 20 ans après la whale new-yorkaise qui s'est fait un plaisir d'acheter 20 ans avant lui. Donc, je sous-coudre un peu des deux. C'est-à-dire que, pour moi, le driver principal doit être le... On doit refuser la négation de l'existence de la liberté individuelle, ne serait-ce que pas parce qu'éthiquement, si on le fait, ça veut dire qu'on nie également la responsabilité et qu'on nie la justice. Et donc ça, je pense que ça pose un problème civilisationnel. Mais dans l'extrême inverse, on ne doit pas nier l'existence de biais, de déterminisme et de conditions qui s'imposent à nous. Et donc, le rôle du politique aussi, c'est d'essayer de trouver le meilleur arbitrage entre ce qui est acceptable en société en termes de justice sociale, d'équité, etc. Et ne pas altérer la machine économique qui nous permet de maximiser le gain pour tout le monde en confort, en matériel, etc. Et ça, pour Bitcoin, je reviens sur la question de la transition, c'est que malheureusement, la seule réponse, en tout cas le seul processus qui nous permet d'aboutir à une décision sur ce sujet-là, c'est politique. Donc, je vois mal comment l'état-nation va disparaître de ça, en fait. Parce que, pour arriver à une conclusion sur ta question, la seule légitimité qu'on pourrait en tirer, c'est d'établir un processus de décision et je vois mal comment on pourrait avoir quelque chose de plus légitime qu'un processus démocratique dans une étonnation. Ok. J'ai peut-être une vue un peu plus froide où en fait, je vois la transition un peu plus comme un système darwinisme où en fait, on peut essayer de faire de notre mieux, mais il va y avoir un moment où une casse et puis une sélection, on va dire naturelle, des gens qui vont avoir la chance d'être exposés à un moment donné ou à un autre, comme au final, ça a déjà été le cas. Il y a des gens, voilà, ils ont eu la chance d'être dans l'écosystème en 2009, 2010, pas un coup de chance peut-être s'ils en ont eu alors qu'ils n'avaient peut-être pas vraiment compris aujourd'hui, c'est des millionnaires, des milliardaires. Il y a toujours un élément de chance. Mais là où je pense qu'il y a effectivement un point central qui est peut-être un peu plus profond de ça, c'est qu'il faut, à mon sens, en tout cas, il faut partir d'une vision du monde qui doit partir d'un humanisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais faire une petite digression sur le sujet environnemental où effectivement la préservation de l'environnement pour moi est un sujet humaniste. C'est-à-dire on ne préserve pas l'environnement parce qu'on adore le basalte ou la péridotite qu'on trouve sur Terre. On s'en fout en fait, en réalité. On le préserve parce qu'on a envie que l'humanité survive. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il se trouve dans le mouvement environnemental des gens qui effectivement n'ont pas ce prisme humanisme et vont dire tant mieux si l'homme disparaît car la planète survivra. La planète, je vous rassure, elle survivra toujours. C'est dans mille ans, elle sera là. La question, c'est comment on survit dessus ? Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que dans le propos que tu as et qui est un propos effectivement plus froid, sans jugement de valeur dessus, qui est plus froid, qui est un peu, bon, ce qui adviendra en fait. Il y aura de la casse, il y aura des... etc. Mais effectivement, c'est le risque que tu prends dans notre propos, c'est un risque qui est de s'écarter effectivement de ce propos humaniste qui est de dire effectivement, je vais faire un raisonnement extrême, évidemment, ce n'est pas mon raisonnement, mais supposons que le prix à payer de ne pas préparer démocratiquement la légitimité d'une transition vers le système Bitcoin, supposons que le prix à payer pour ça, ce soit une décroissance forcée, subie, rapide, du chômage partout, du fait qu'il y a une activité économique qui se contracte, etc., que les gens ne soient pas contents, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des révolutions et qu'on tombe avec, je ne sais pas, moins 5 milliards de personnes sur Terre, est-ce que tu garderas la tête froide à dire, c'est ce qui devait arriver ? Ou est-ce que tu diras, merde, on aurait peut-être pu réfléchir pour éviter d'avoir autant de problèmes ? Ah non, par contre, je te comprends totalement. Pour moi, c'est notre objectif, c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec les médias, c'est d'essayer d'éviter le maximum de gens avant que ça soit trop tard. Et en même temps, en fait, c'est une tâche colossale. Oui, et en même temps, c'est une sorte de course en avant aussi dans notre côté parce qu'en fait, plus on onboard, plus on accélère la chose, plus indéniablement on arrive au moment critique où peut-être qu'on va arriver à cet état où Bitcoin va devenir majoritairement utilisé et puis il va y avoir des gens mis sur le côté. J'ai l'impression que les deux sont un peu intrinsèquement liés. Oui, mais c'est une question de préparation, c'est une question de... En fait, il faut que ça soit homogène, il ne faut pas que tout se retrouve dans les mains des mêmes personnes. Sans utiliser de... En fait, ce ne sera pas homogène, ce ne sera pas hétérogène, mais par contre, il faut, dans l'idéal, si on porte une vision humaniste, il faut essayer de faire en sorte que la transition, si on l'estime nécessaire, ce qui est mon cas, ne se fasse pas de manière la plus violente possible. Il faut essayer, effectivement, autant que faire se peut, de préparer, d'anticiper, d'éduquer des gens, etc., pour arriver à une transition qui se fera pas sans casse, mais qui se fera avec moins de casse. Autant que faire se peut. On essaiera, évidemment, mais on ne pourra pas l'éviter. Aujourd'hui, on a l'impression que Bitcoin arrive de plus en plus dans les questions politiques, mais vraiment sur le devant de la scène, sur pas juste le Salvador, on va dire un petit pays, mais sur des pays comme les États-Unis, comme la Chine, même avec les CBDC, où ils essayent de prendre la blockchain en main, avec une vision peut-être différente de Bitcoin. Est-ce que toi, tu as suivi le débat aujourd'hui qu'il y a avec les élections américaines autour de Bitcoin ? Est-ce que tu saurais expliquer un peu pourquoi aujourd'hui, pourquoi ça prend autant d'ampleur ? Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que chacun est obligé de prendre un camp pour, contre ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est la beauté du système politique américain, c'est bipartisan, donc malheureusement, ça tend en règle générale à ce que quand un camp s'approprie un sujet, l'autre dit l'inverse. Je t'arrête là du coup ? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, par exemple. On voit un démocrate, il est censé être démocrate. Ce n'est pas le démocrate le plus démocrate du monde, mais OK. RFK, qui au final s'oppose à son propre camp, parce qu'eux, ils sont vraiment partis dans la question. Et on retrouve le parti républicain, pareil, où en fait, ils s'opposent entre eux, parce que j'ai l'impression que Trump n'était pas forcément vraiment un pro-Bitcoin. Il était un peu pour les crypto-monnaies, les NFT, mais je ne l'ai pas entendu supporter Bitcoin. En fait, pourquoi j'ai répondu ce que j'ai répondu ? Parce qu'en fait, en réalité, il faut distinguer deux sujets. Il faut distinguer le sujet politique de fond, c'est-à-dire les courants politiques qui s'approprient et qui vont proposer une réflexion sur le sujet Bitcoin, et malheureusement, la forme. Parce que la forme, aujourd'hui, domine. C'est-à-dire que, de la même façon que beaucoup, ce que je déplore, c'est qu'en France, notamment, les mouvements de gauche se sont appropriés Bitcoin sous le spectre spéculation, finance et environnement au sens de ça détruit environnement. Aujourd'hui, pour une personne de gauche qui souhaiterait s'intéresser à Bitcoin, il est malheureusement confronté au choix de faire une due diligence normale sur Bitcoin et peut-être avoir un avis divergent par rapport à son camp politique, mais dans ce cas-là, être ostracisé d'un camp politique auquel il se rattache et ce qui est extrêmement violent socialement. Donc, en règle générale, si on choisit la simplicité, on va plutôt privilégier sur un sujet dont on n'est pas expert, ce qui est le cas pour la totalité d'entre nous, on n'est pas expert de tout, plutôt de suivre la chapelle à laquelle on se réfère. Et donc, une personne qui arrive dans un mouvement de gauche aujourd'hui en France et qui dit « Les gars, by the way, on pense quoi du Bitcoin ? » C'est fort probable qu'on lui dise « Ce que pense le parti, c'est ça, et donc tu dois dire ça. » Donc ça, c'est la question de forme. Et malheureusement, on n'y coupera pas parce que je réitère que tout le monde ne peut pas être expert de tout et que c'est dans la démocratie représentative, à un moment donné, il va falloir faire confiance à un camp politique qui revendique une chapelle et qui, on va dire « Je m'identifie à ces gens-là, donc je leur fais confiance. » Sur le sujet américain, en fait, on est un peu en train de tomber là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas trouver des dissidents républicains pour, démocrates contre. Est-ce que ça va se cristalliser là-dessus ? Je ne l'espère pas, mais je constate que ça va être de plus en plus difficile de s'en externer. Maintenant, je tempère un petit peu. On parle de devant de la scène. Toutes choses égales par ailleurs, calmons-nous. Je pense qu'on parle beaucoup plus de santé, d'immigration, de retraite qu'on ne parle de bitcoin dans les journaux mainstream. Mais effectivement, le sujet émerge plus pour des raisons assez simples. C'est que le sujet devient un sujet plus majoritaire. en France, c'est le sujet qu'on avait sorti avec nos sondages, mais il y a plus de gens qui ont des bitcoin que qui ont des actions. Donc, c'est un sujet qui devient impossible à négliger. Est-ce que ça devient un enjeu unique pour un camp politique ? Non, pas encore. Mais par contre, ça devient un enjeu qui devient difficile de mettre sous le tapis. Par contre, étant donné que le facteur le plus discriminant dans les cryptos, ça reste la jeunesse, c'est-à-dire que les détenteurs sont très majoritairement jeunes et malheureusement, les jeunes n'en ayant rien à foutre du droit de vote, pour la faire très courte, ça reste un électorat qui est peu attractif pour un politicien. Donc, le politicien, s'il doit aujourd'hui raisonner comme n'importe quel politicien, c'est-à-dire en marché électoral, dire quelque chose de positif sur bitcoin, ça lui donne un edge sur 3% de 30% d'une population qui vote à 15%. Je m'en fous. Voilà. Donc, c'est parler de retraite. Bon, a priori, il y a quand même un peu plus de gens qui vont se déplacer pour voter pour ce problème-là. Donc, on ne peut que espérer qu'effectivement, ce problème-là va se démocratiser. Pour reprendre les propos de Jacques Lavier tout à l'heure en introduction et qui parlait des trois générations de bitcoin, c'est effectivement ce qui fait que en faire un vrai sujet politique majeur et central sera difficile tant qu'on n'aura pas des gens qui, en fait, sont dans une situation où ils vont voter et où ils ont un impact sur leur vie politique et, par exemple, qui n'ont jamais connu rien d'autre que bitcoin dans leur vie, déjà nés en 2009, effectivement, dans 5-10 ans, ils auront le droit de voter et n'auront jamais connu rien d'autre qu'un monde avec bitcoin. Donc, ça va prendre peut-être plus de temps que ce qu'on pense, sauf signeux noirs, événements, effets de seuil dont je parlais effectivement depuis plusieurs années, c'est que les effets de seuil, les effets extrêmes peuvent conduire à des changements culturels très importants qui vont accélérer l'adoption politique de ce sujet-là. Mais voilà, aux États-Unis, je suis ça, une oreille distraite parce que ça m'intéresse qu'à moitié, mais effectivement, les Américains ont ce problème-là que ce qu'ils vont décider va probablement s'imposer au monde parce que, pourquoi pas ? Et donc, c'est d'autant plus important en France d'avoir une chapelle différente sur le sujet et de réapproprier le sujet comme un sujet de souveraineté aussi. Ça fait partie d'où des mêmes. Nous, on a un média qui s'appelle How to Bitcoin, pas pour rien. C'est pour ça. C'est écrit là. Wow. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi Bitcoin et comment on devient entre guillemets un bitcoiner et est-ce que tu aurais un mot là-dessus ? Au final, on a quand même un peu... Est-ce que c'est le sujet avec notre discussion ? Mais ça serait quoi pour toi les mots importants qui définissent quelqu'un qui... C'est quoi un bitcoiner en fait ? Qu'est-ce qu'il a compris peut-être que les autres n'ont pas compris ? C'est quoi un bitcoiner ou comment on devient un bitcoiner ? Au final, ça se rejoint un petit peu parce que... À moitié. Explique-nous. En plus, dans la réalité, si tu dis comment... Qu'est-ce qu'un bitcoiner ? En réalité, tu vas t'adresser à une population d'ordi-adopteurs qui par définition n'auront plus rien à voir avec le bitcoiner moyen dans 20 ans. Donc, en réalité, ce sont des questions assez différentes. La question intéressante pour quelqu'un qui cherche à rentrer dans Bitcoin, c'est effectivement comment on le devient quoiqu'à supputer qu'être bitcoiner n'est pas un objectif en soi. Mais, pour moi, le point central qui est un peu sous-estimé, je pense, c'est qu'on ne devient pas bitcoiner par plaisir ou par masturbation intellectuelle sur la monnaie finie, etc. Le point d'achoppement qui manque à la plupart des discours pédagogiques sur Bitcoin, c'est de passer la moitié du discours, les trois quarts du discours sur pas Bitcoin, sur je vous informe qu'il existe un problème. Et donc, on devient bitcoiner non pas en comprenant la solution, mais en comprenant le problème. Tant qu'on n'a pas compris comment fonctionne la monnaie, quel est son impact sur le système économique actuel, des problématiques d'argent fini, de consommation de ressources, etc. En fait, on ne crée pas l'appétence pour découvrir une potentielle solution. Donc, dans le canal, le funnel d'acquisition pour parler un peu marketing, au tout début, il faut quelqu'un qui a compris qu'il y a un problème. Donc, si vous n'avez pas compris qu'il y a un problème, à quoi ça sert de comprendre la solution ? Donc, d'abord, se focaliser sur s'éduquer au fait qu'il y a un problème, que le système actuel ne fonctionne pas de manière parfaite. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a compris ça, comprendre en quoi Bitcoin est une solution potentielle et ensuite, comprendre en quoi Bitcoin est une meilleure solution que d'autres et ensuite, devenir Bitcoin critique soi-même en disant que Bitcoin n'est pas non plus la solution. Bitcoin ne va pas résoudre la fin dans le monde, etc., qui peut être l'écueil facile quand on est devenu plus religieux que les religieux. Donc, voilà, j'espère avoir plus ou moins répondu à la question. Mais malheureusement, effectivement, la suite de la question, c'est à quoi ressemblent les Bitcoiners actuels ? Je reprendrai les propos de Jacques Pavier tout à l'heure. C'est que trop souvent, ça ressemble à des gens qui sont devenus effectivement plus convaincus que le curé du coin et ça peut avoir des effets délétères sur le début du funnel. C'est-à-dire que si moi, je pose une question sur Twitter parfaitement légitime, ah mais je ne comprends pas Bitcoin, ça fonctionne comment ? La probabilité que je me retrouve avec une photo d'organe génital ou un mec qui me traite de con ou qui me dit « have fun, stay in poor » est élevé et ça ne devrait pas être élevé malheureusement. Donc ces gens-là retardent l'adoption de gens qui sont, qui pourraient être intéressés par découvrir Bitcoin. Ok. Je pense que ça sera le mot de la fin alors. J'espère. Arrêtez. Voilà, pour ceux qui font ça, arrêtez. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501